La transposition d'un passage romanesque à une scène de théâtre C'est un exercice que vous pouvez rencontrer au brevet au moment de la rédaction Qu'est-ce que c'est que la transposition ? La transposition c'est le passage d'un genre littéraire à un autre genre littéraire C'est-à-dire qu'on transforme un texte, on transforme les codes de ce texte Pour qu'il passe du genre notamment narratif au genre théâtral Mais attention, l'histoire reste la même Pour effectuer une transposition, il y a une méthode que nous décomposons en quatre temps D'abord, identifier la situation d'énonciation Ensuite, imaginer la mise en scène Puis, imaginer les répliques des personnages Et enfin, au moment de passer à l'écriture Respecter la mise en page propre au genre théâtral Premièrement, il faut identifier la situation d'énonciation C'est-à-dire qui parle, à qui, où et quand Cela se voit dans un texte narratif Cela se devine dans une scène de théâtre Par exemple, pour faire comprendre qu'il s'agit d'un fils qui s'adresse à son père Le fils va dire papa dans sa réplique Donc, on devine dans la réplique du personnage Des personnages, la situation d'énonciation Ensuite, deuxièmement Il faut imaginer la mise en scène Alors, dans le texte narratif Vous avez un certain nombre de précisions Sur le décor Sur la manière dont se déplacent les personnages Sur le ton qu'ils emploient Vous allez trouver ça dans des passages descriptifs, notamment Dans votre scène de théâtre Il faudra que tout ça apparaisse Mais pas sous la même forme, bien entendu Sous forme de didascalie Vous allez préciser le décor de la scène Les déplacements des personnages Le ton qu'ils emploient Vous pouvez rajouter certains éléments qui ne sont pas dans le texte narratif Si cela vous semble pertinent par rapport à la situation d'énonciation, justement Troisièmement Imaginez les répliques des personnages Avant de commencer à écrire Il faut vous demander Ce que vont dire vos personnages Il faut bien sûr que cela soit cohérent Par rapport à la scène du passage romanesque Il faut bien sûr, encore une fois Adapter Ces répliques Au genre théâtral Le théâtre, c'est un texte qui est fait pour être dit Parler Pas un texte qui est fait pour être lu Même si vous l'écrivez Il faut vous projeter Au moment où vous l'écrivez Au moment où ce texte sera joué Par des personnages incarnés Ils vont donc, bien sûr, ces personnages Employer un langage oral Un langage parlé Contrairement à la langue écrite Quelque chose qui va vous sembler plus naturel Que le langage écrit Et il faut aussi Que dans leur réplique On comprenne Un peu qui ils sont Quelle est leur personnalité Si un personnage est cruel Si un personnage est doux Et gentil Il faut que cela se comprenne A travers les mots Car vous n'allez pas pouvoir Contrairement au récit Décrire la psychologie des personnages Cela doit transparaître Dans les répliques